De retour, voilà, après les différentes publicités, je suis très heureuse encore une fois d'être en votre compagnie. Je suis sur ce plateau avec le Dr. Komara. C'est vrai que c'est un plateau santé pour l'instant. Dr. Komara, bonjour. Fanta Dali, vous allez parler donc du lavage des mains. La semaine dernière, on s'était quitté sur les dix étapes et puis on complétera à quel moment on se lave les mains avec pas mal d'éléments. Et Dr. René Madou, Raphaël, bonjour. Vous êtes le commissaire au compte du Syndicat national des médecins privés de Côte d'Ivoire. Avec lui, avec vous, du monde, nous allons parler de fibromes, du fibromes utérin. Alors, mesdames, ne décrochez surtout pas. C'est une émission qui va vous faire du bien. Est-ce pas santé, on va dire, pour l'instant, avec une brèche, l'ouverture du téléphone. Vous savez bien, messieurs, dames, que nous sommes en plein dans les examens. Ça a démarré. Alors, nous allons avoir les avis des téléspectateurs au 22 42 58 sur quel soutien les parents devraient apporter aux enfants en ces périodes d'examen. Est-ce qu'il faut juste accompagner l'enfant à l'école, en salle d'examen, lui dire, tu es prêt, dépêche-toi ? Et puis, il lui dit, bon, je te prends à midi, finissez à quelle heure ? Ou est-ce qu'il y a un soutien particulier qu'il faudra apporter à ces enfants-là ? Ou est-ce qu'il faut commencer déjà en début d'année en disant à l'enfant, attention, en mai, juin, juillet, il y aura la période des examens. Ça démarre maintenant. Vos avis sont attendus au 22 42 58. Mais nous allons, en attendant vos appels, recueillir l'avis de nos invités sur le plateau. Docteur Komara. Je vous remercie. Je voudrais saluer les téléspectateurs de Matin Bonheur concernant le sujet dont il est question. Nous pensons que le soutien à l'enfant doit commencer en début d'année et qu'il y a plusieurs types de soutien. Il y a le soutien moral, le soutien financier et bien sûr, il faut prendre en compte la donne spirituelle aussi. C'est très important, le soutien moral, financier, parce qu'il y a pas mal de cahiers, de livres à acheter. Il faut que l'enfant soit vraiment... Concernant le soutien financier, il faut que l'enfant soit vraiment dans de bonnes conditions. La scolarité est payée à l'école, les livres, les cahiers et surtout en classe d'examen, certains enfants ont besoin d'un suivi particulier à domicile. Je parle des répétiteurs. Donc, il y a tout cela à prendre en compte, surtout quand on est en classe d'examen. Nous partons, Yopougon, avec Mme Célestine. Bonjour, Mme Célestine. Bonjour, Christelle. Vous allez bien, Célestine ? Très bien, merci. Vous avez bien dormi ? Oui, très bien. D'accord. En fait, ça peut vous dire que vous êtes très belle ce matin. Merci. Alors, vous pouvez réagir à notre sujet du jour, le soutien des parents à leurs enfants en période d'examen. Bon, je les souhaite bonne chance. Comment les parents devraient soutenir les enfants justement en période d'examen ? Bon, normalement, ils devraient les accompagner à la période d'examen. Ils les souhaitaient bonne chance et puis les dire de mieux suivre le professeur ce qu'il va dire. D'accord. Merci, Célestine. Je vous en prie. Et excellente journée à Yopougon. Merci. Au revoir. Au revoir. Docteur René, alors votre avis ? Bien, moi, je dirais tout simplement que l'examen de l'enfant ne commence pas le dernier jour. Le premier jour de composition. Le premier jour où effectivement les épreuves commencent, mais plutôt le jour même où l'école commence, c'est-à-dire à l'ouverture de l'école. Il faut donner à l'enfant le goût du travail dès le premier jour du travail, dès le premier jour de l'école, afin qu'il ne puisse pas se disperser. Parce qu'à un moment donné, nos enfants, comme vous savez que la vie est très facile actuellement, ils s'adonnent à des jeux, à des arrangements. Ils sont distraits. Ils sont très distraits. Donc il faut déjà apprendre, il faut la mener à prendre conscience du fait que l'examen qu'il a passé à la fin de l'année commence déjà dès l'ouverture de l'école. Donc lui donner le goût des études, lui donner l'amour du travail quotidien, afin de ne pas être désarticulé, désarticulé. Exactement. Le dernier jour. Le dernier jour. Alors vous avez parlé des jeux, il y a tellement de distractions aujourd'hui. Oui, vous savez qu'actuellement, la vie, les enfants s'amusent beaucoup. Les samedis, même les jours de classe, il y a des gens qui ne vont pas à l'école, et qui passent tout leur temps à s'amuser, à aller en boîte de nuit, à aller sur des terrains où vraiment on ne les attend pas. Et nous, à ce moment, on attend la pub, donc on y va et on se retrouve dans quelques instants avec le docteur. D'accord, merci. Dans le cadre de la rationalisation de la gestion du patrimoine immobilier de l'État, le ministère de la Construction, du Logement, de l'assainissement et de l'urbanisme possède à une enquête sur l'occupation et les cessions des bâtiments administratifs à partir du 3 juin 2014. A cet effet, toute personne détenant une information sur un bien immobilier susceptible d'appartenir à l'État est priée de bien vouloir l'apporter à la connaissance de la SOGEPIEU à proximité du Palais de l'Assemblée Nationale. Population de Côte d'Ivoire, l'État compte sur notre civisme pour la réussite de cette opération. Contact 20 25 64 00. Tous réservons un bon accueil aux agents recenseurs. Nous sommes toujours en compagnie du docteur Onemadou Raphaël, gynécologue, commissaire au compte du SINA-Mepsi. Oui, voilà. Il est là donc pour nous parler du fibrome utérin. Et docteur Komara Fantadali, évidemment, est avec nous. Elle insistera, quant à elle, sur le lavage des mains. Pour l'instant, vos avis sont attendus sur le soutien que les parents devraient apporter aux enfants en période d'examen au 22, 40, 12, 58. Vos avis sont attendus. Pour l'instant, nous étions avec le docteur Dali. Alors, pardon, docteur Onemadou, le soutien que les parents devraient apporter commencerait en début d'année. À ce moment-là, est-ce qu'il faudrait, pour ceux qui sont en classe d'examen, retirer tout ce qui est jeux, tables, jeux électroniques, les boîtes de nuit interdits ? Voilà. En fait, l'enfant ne doit pas seulement se cantonner sur ses études. C'est vrai, il y a des moments de distraction. De détente. Oui, de détente. Mais il faut surtout la mener à prendre déjà conscience de ce qu'à la fin de l'année, il a un examen à passer. Et là, le mettre au travail. Mais cela ne l'empêche pas quand même de se distraire par moments. C'est là, déjà. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même une ouverture dans son programme pour que de temps en temps, il puisse quand même se distraire. Mais les sorties, tout ça, c'est contrôlé par les parents, normalement ? Voilà. Effectivement. Les sorties, les samedis, en bas de nuit, bien dans des endroits qui ne sont pas adéquats, doivent en principe être interdits. Interdits pendant l'année scolaire ? Oui, pendant l'année scolaire. Pour quelqu'un qui est en troisième ou qui est en terminale ? Voilà, exactement. Il doit être interdit pendant l'année scolaire. Mais les jeux à la maison, il peut ? Oui, mais les jeux, c'est-à-dire pas de temps en temps pour se distraire. Entre deux ou trois heures d'études, on a quand même au moins 10 à 15 minutes de détente pour prendre son jeu, jouer un peu, le temps de se relaxer et puis se remettre au travail. Donc, c'est très important, la détente également. Tout à fait. Nous allons à Soubré pour rencontrer M. Kofi. Bonjour. Oui, bonjour, Christelle. Bonjour, M. Kofi. Oui, bonjour. C'est plutôt M. Kofi de Sainfra. De Sainfra, pardon. Alors, vous allez bien, M. Kofi ? Oui, ça va bien. Vous avez bien dormi ? Oui, ça fait bien. D'accord. Alors, votre avis sur le sujet, M. Kofi ? Oui, merci. Je suis enseignant. D'accord. Et donc, je pense que le soutien est vraiment important pour les parents. Et que ce soutien doit être à trois niveaux. Sur le plan psychologique, sur le plan académique et sur le plan spirituel. Voilà. Et il faut le faire depuis le début de l'année. Quand je parle de sur le plan psychologique, il faut aider l'enfant à s'organiser. En ce qui concerne son emploi de temps de maison, comment est-ce qu'apprendre ses taçons. Sur le plan académique, il faut voir si, bien évidemment, on ne peut pas trouver des enseignants pour pouvoir renforcer ses cours de classe. Et puis, bon, sur le plan spirituel, nous sommes dans un environnement où il ne faut pas négliger l'aspect spirituel. Parce qu'on a beau donner des enseignements sur le plan académique, mais je pense que si le spirituel est ignoré, bien évidemment, l'enfant risque de se retrouver avec le désastre. Et donc, à ce niveau aussi, il faut chercher à prier, il faut se confier à Dieu. Voilà. Et il faut le faire depuis le début de l'année. Il ne faut pas attendre la fin de l'année pour pouvoir donner tout à l'enfant à apprendre. Et quand c'est comme ça, c'est le désastre. Voilà un peu ce que je voulais apporter. Parce que moi-même, je suis responsable d'une activité, de formation, de soutien de ces enfants, qu'on appelle le coaching scolaire. Voilà, je suis à Saint-Franc. D'accord. Donc, je voulais vous encourager dans ce sens. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup, M. Kofi. Excellente journée de mardi à Saint-Franc. Merci. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Alors, docteur Komara. Je voudrais un peu rebondir sur ce qu'a dit... C'est précisément ce que vous avez dit, hein. Oui. Mais concernant les répétiteurs à la maison, c'est vrai que certains parents apportent ce soutien-là à leurs enfants, mais c'est quand même bien de jeter un coup d'œil après. Certains parents disent que je n'ai pas le temps et qu'on fait tout entre les mains du répétiteur. Mais il faut quand même jeter un coup d'œil sur ce qui se passe pour ne pas être surpris en fin d'année. Il faut que les parents puissent prendre les cahiers des enfants pour regarder si les cours sont à jour. Ça permet de voir si l'enfant va à l'école vraiment ou s'il fait l'école missionnaire. C'est clair. Voilà. Donc, il y a tout ça à faire. C'est vraiment le côté... J'avais parlé d'un volet moral. C'est vraiment ce côté-là qu'il faut suivre. Quelle que soit... L'occupation, franchement. Voilà. Il faut trouver vraiment le temps de... Il y a certains parents qui sont surpris souvent de voir que la scolarité est payée, mais l'enfant, en fin d'année, il reçoit un courrier de l'école. « Votre enfant ne le voit pas. Est-ce qu'il va passer l'examen et tout ? » Ils sont surpris. Alors, c'est aussi une démission des parents qui est toujours mise sur le couvert de « J'ai beaucoup de choses à faire au travail. Mon devoir, c'est d'apporter l'habitance quotidienne, c'est de payer les cours, c'est de faire en sorte qu'il ne manque de rien. » Et on oublie de vérifier que véritablement les cours sont pris. Et en fin d'année, on est surpris. Docteur René ? Oui, mais moi, je pense que l'enfant, il faut le conscientiser. Parce que souvent, de nos jours, les parents n'ont pas beaucoup de temps. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Il faut conscientiser l'enfant. Il faut lui faire comprendre qu'il a un avenir devant lui, qu'il faudrait qu'il le saisisse dès maintenant. Parce que suivre l'enfant tous les jours, ce n'est pas donner. Les parents n'ont pas souvent le temps. C'est vrai. Alors, avec votre permission, on va aller juste à Meagui pour parler avec M. Fofana. Bonjour, M. Fofana. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien ? Oui, je vais très bien être chez vous. Ça va, ça va. On ne se plaint pas. Merci. Alors, votre avis sur le sujet, M. Fofana ? Oui, mon avis, si on soutient des parents aux examens scolaires, je pense que c'est une bonne chose, parce que les parents ont leur participation. Lorsque les parents sont aux côtés de leurs enfants, ça donne un certain confort et ça leur permet encore d'avoir plus de courage. Parce que le stress, il faut reconnaître que c'est vraiment une question qui fait beaucoup mal aux élèves. Le meilleur de sa classe peut tout de suite échouer parce qu'il est stressé, il a la peur. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle vraiment cette émission me tient à cœur. Merci beaucoup. Merci et bonne journée à Meagui. Oui, merci et de cette bonne chance à la FTI. Merci. Et que vraiment le Tout-Puissant nous garde tous. Amen, on va dire. Au revoir. Merci. Alors, les parents n'ont pas le temps, c'est une réalité, mais en même temps, les enfants, les amis au monde, il faut bien faire quelque chose. Bien sûr, non, je n'ai pas dit de les abandonner, c'est-à-dire que dès le départ, il faut les faire prendre conscience. Est-ce que c'est possible véritablement ? Oui, mais il faut discuter avec eux. Il faut discuter avec eux parce qu'un enfant, disons, il y a tous les âges, quand on dit un enfant, je prends surtout le cas des enfants qui sont un peu plus grands, qui sont soit à l'université ou bien dans les lycées. Cela, il peut comprendre. Il peut comprendre que ça donnait à des jeux quotidiennement. Bon, ne pas prendre son côté spirituel comme le docteur qui est en face de moi l'a dit, ne pas le prendre au sérieux. Est-ce qu'il ne faut pas une pression ? Est-ce qu'il ne faut pas que l'enfant sente qu'il y a une petite pression sur lui, une pression du résultat pour dans deux mois, trois mois, enfin pour la fin de l'année ? Bien sûr, ça c'est important parce que dès qu'on lui fait prendre conscience de ce fait-là, il est déjà conditionné pour le travail. Donc on le laisse ? Il se donne des conseils soi-même. Voilà, on lui donne des conseils et lui-même, il faudrait qu'il prenne conscience pour travailler. Parce que si on est tout le temps, c'est vrai qu'il y a des enfants qui sont turbulents, qui aimeraient, qui sont, je dirais, mazo, mais il faudrait quand même. Oui, mais il y en a qui aiment qu'on les canalise tous les jours, tous les jours. Bon, il n'y a plus de type d'enfants. Donc pour ceux-là, on est obligé d'être continuellement avec eux. Mais il y a d'autres, par contre, quand on leur parle une fois, bon, ils se mettent au travail sérieusement. Donc il faut faire prendre conscience à l'enfant que l'avenir est devant lui. Il faudrait qu'il travaille. 22, 40, 12, 58, nous attendons vos réactions, docteur Komara. Vous êtes d'accord que l'enfant, il faut lui dire, il faut lui parler. Et puis à ce moment-là, lui-même, il arrivera à se diriger, à se donner des conseils. Il faut toujours être au taquet avec lui. Je pense qu'il faut un contrôle régulier. Avec ce contrôle régulier, on part à Paris pour parler avec M. Diaby. Bonjour, M. Diaby. Bonjour, Christophe. Vous allez bien ? Oui, très bien. Vous nous appelez de Paris. Votre avis sur le sujet ? Bon, je tenais à ajouter quelque chose sur cette histoire. Allez-y, allez-y. Voilà. C'était qu'au sénant, le passé, en fait, quand les enfants vont à l'école, moi, par exemple, j'ai mon petit frère, que je suis. Mon petit frère, quand je lis d'aller à l'école, quand il va à l'école, après, moi, je passe à l'école. Chaque jour, je vais dire, ça, il dit que dans la semaine, je vais être deux fois. Mais on me dit qu'il va toujours à l'école. Voilà, il me dit qu'il va toujours à l'école. Mais lui-même, il vient, il dit, ah, il dit, non, ah, mais on me dit que tu es passé à l'école. Je vais dire, oui, oui. Mais en fait, les enfants, il faut les encourager. Si un enfant n'a jamais passé, je lui dis, bon, ah, vraiment, c'est bon. Si vraiment tu as pu avoir les moyens, moi, j'ai tel cadeau à te faire pour faire, mais j'ai tel truc à te faire, tiens, tiens, un voyage à faire, ou un truc comme ça. Là, lui-même, ça peut, la minima, à se battre un peu, quoi. Il faut le motiver, il faut les motiver, en fait. Voilà, voilà, voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à Paris. Alors, c'est dit, il faut tout, il a dit, il faut une motivation, il faut les suivre. Il faut un contrôle, il faut un contrôle, justement. Il faut parler de contrôle régulier. C'est ce qu'il a dit, effectivement. Et il a parlé aussi d'encourager les enfants. C'est très important. Parce qu'on peut parler à un enfant sans qu'il ne prenne conscience véritablement. Et ça, c'est dû à son jeune âge. Celui qui est en terminale, par exemple. On va dire, celui qui est en troisième, bon, oui, il a besoin, enfin, il est un peu turbulent, machin. Mais celui qui est en terminale... Oui, effectivement. Celui qui est en terminale est en même de comprendre. De comprendre. Et de prendre conscience. Mais n'empêche que... Et il faut toujours contrôler. Il faut toujours contrôler le travail. Passer à l'école. Pas toutes les semaines, comme ça a été dit. Mais au moins pour... Il sait pourquoi il le fait aussi. C'est ça. Au moins pour... Lorsqu'on va récupérer les bulletins scolaires, il faut en profiter pour discuter avec les éducateurs et tout. Parce que certains parents même ne vont pas récupérer les bulletins scolaires à l'école. Ça vient par la pause. Soit disant qu'ils n'ont pas trop le temps. Mais à quel moment on rencontre les enseignants et tout ça. Et donc, justement, à l'examen, pour les examens, on accompagne l'enfant juste parce qu'on ne maîtrise rien. Et ça pourrait pousser certains parents à aller voir en ce moment-là les éducateurs ou les surveillants. Ah, j'ai mon fils qui est là et tout. Puisqu'on n'est pas sûr du travail de l'enfant. Tout à fait. Ce que je voulais dire aussi par rapport toujours à l'enfant, il faut l'encourager. Certains parents passent leur temps à dire à l'enfant, oui, tu ne vaux rien, tu ne sais pas sûr que tu réussisses. Et ça, franchement, l'enfant peut se décourager et ne pas avoir confiance en lui. Et en salle d'examen, ça, c'est vraiment catastrophique. Parce qu'un enfant qui part à l'examen sans avoir un minimum de confiance en soi, c'est vraiment difficile. Donc, les parents doivent encourager les enfants. La façon de parler. Dire, ah, cette fois-ci, le trimestre n'a pas bien marché, tu as vu, dans ces matières, ça n'a pas été. Mais en tout cas, il faut faire un effort, je sais que tu es capable de le faire. C'est des paroles encourageantes et qui mettent l'enfant en confiance pour les prochaines étapes. Merci, Dr. Comara. Rapidement, on termine sur le sujet avec vous. Les paroles sont très importantes. Oui, c'est vrai que l'encouragement des enfants est très important, c'est l'examen. Parce qu'un enfant qui va à l'examen, s'il n'est pas soutenu par ses parents, s'il n'est pas encadré moralement et spirituellement, vraiment, il n'est pas dans tous ses étapes pour pouvoir réussir. Et donc, à la maison, normalement, les parents doivent, comme l'a dit le docteur, l'encourager, lui faire même des promesses. Pourquoi pas, comme l'a dit le monsieur qui a appelé de France tout à l'heure. C'est un peu lâcheté, non ? Voilà. C'est un peu lâcheté, non ? Non, non, pas lâcheté, c'est-à-dire l'amener quand même à dire, bon, si j'ai réussi, voilà ce que papa me promet. Donc, je redouble des fois. C'est important, l'encouragement. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ce sera bien pour l'enfant. D'accord. En tout cas, merci d'avoir réagi sur ces sujets. Docteur, avec votre permission, on va commencer par la dame ? Exactement. Ce serait bizarre qu'on commence par vous. Je suis d'accord. Alors, docteur Komara Fantadali, je rappelle que vous êtes là pour nous parler du lavage des mains. La semaine dernière, nous avions terminé notre entretien, notre chute, c'était justement les 10 étapes. Nous parlerons de ces étapes-là. Évidemment, il y aura juste des petits bonus, voilà, avec lesquels, du moins, nous allons nous séparer. Alors, le lavage des mains en 10 étapes. Le lavage des mains en 10 étapes, nous disons que c'est important d'avoir une technique de lavage des mains, parce que des études ont montré que lorsqu'on n'utilise pas cette technique en 10 étapes, il y a certaines zones des mains qui ne sont pas touchées. Or, ces zones-là sont susceptibles de berger des microbes. Donc, il faut vraiment que toutes les zones des mains soient bien visitées, bien frottées. Alors, justement, nous avons un élément pour nos téléspectateurs. Avec vous, nous allons regarder et commenter juste après. Merci.